Une diplomatie offensive pour la République démocratique du Congo, Félix Anton Tshisekedi de Chilombo, prend désormais la tête de la SADEC pour l'exercice 2022-2023. Cette passation du pouvoir est intervenue au cours des travaux du 42e sommet de la Communauté des Développements des États de l'Afrique australe, organisée à Kinshasa dans la salle de congrès du Palais du Peuple, entre le président sortant Lazarus Tchekwira du Mali et le président entrant Félix Anton Tshisekedi de la RDC à travers ses assises d'une portée régionale. Le nouveau président de cette organisation, Félix Anton Tshisekedi de Chilombo et président de la République démocratique du Congo, pays hôte, compte asseoir son mandat sur l'instauration d'une paie durable, la promotion de l'industrialisation et la valorisation de matériaux pour une croissance économique de produits intérieurs de la sous-région. Vous avez suivi, la cérémonie a été retransmise en direct sur nos antennes. Bienvenue dans cette grande édition de la journée. Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Kinshasa abrite les travaux relatifs à la conférence des chefs d'État. C'est le 42e sommet des pays membres de cette organisation. Le dirigeant de ces pays membres ayant confirmé leur participation, ont fait les déplacements pour Kinshasa, les premiers à fouler le sol congolais. C'est le président namibien, de la Tanzanie, du Botswana et celui des Malawi. Reportage. Un deuxième sommet ordinaire en l'espace de quelques semaines, Kinshasa offre encore une fois de plus son hospitalité aux pays membres de la Communauté des Développements de l'Afrique australe, SADEC. Cinq chefs d'État au total sont arrivés à Kinshasa dans la 20e midi de ce mardi 16 août pour participer au grand rendez-vous des pays de l'Afrique australe, le sommet de la SADEC. C'est à 11h20 heure locale que le jet privé S7 transportant le président de la République de Seychelles, le tout premier chef de l'État à atterrir sur les tarmacs de l'aéroport d'Engilly. Au pied de l'avion, le président de Seychelles a reçu les honneurs militaires suivis de l'accueil digne de lui par le comité restreint conduit par le premier ministre Samaloukonde Kienge, sous le rythme d'échange et danse traditionnelle congolais, symbole de bienvenue. Après une brève présentation de membres du comité d'accueil, le président de la République de Seychelles a été conduit au pavillon présidentiel avant que le cortège s'ébranle pour la cité de l'Union africaine. Quelques minutes après son départ, s'en est suivi, tour à tour, les arrivées de quelques chefs d'État. Parmi eux, le président de la République de Namibie, la présidente de la République de Tanzanie, le vice-président de la République de Botswana, ainsi que le président du Malawi et président en exercice de la SADEC, le docteur Lazarus Chakwera, le dernier à fouler les sols congolais pour cette première série des arrivées de chefs d'État dans l'avant-midi. Même rituel avant de s'entretenir quelques minutes avec le premier ministre, chef du comité restreint d'accueil. Tous venus pour cette 42e rencontre ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC. Quelques têtes à tête sont prévues avec le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, avant le sommet proprement dit, ce mercredi 17 août, à l'hémicycle du Palais du Peuple, sous la thématique « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». Le président Félix-Antoine Tusekedi prendra au cours de ce sommet de la SADEC les bâtons de commandement de cette organisation sous-régionale. La SADEC compte 16 pays membres, dont la République démocratique du Congo. Les images que vous allez suivre sont celles de l'arrivée des différents chefs d'État membres de la SADEC. Parmi les premiers arrivés à Kinshasa, le président sud-africain, le président mozambiquain, celui du Zimbabwe, et les ministres des Affaires étrangères angolais, venir représenter son président. Hormis les cinq chefs d'État qui ont foulé les sols congolais ce mardi matin, trois autres et un représentant du président angolais sont arrivés dans l'après-midi pour participer à ces sommets qui s'étiendra ce mercredi 17 août au Palais du Peuple. Il était 13h30, heure de Kinshasa, lorsque l'avion transportant le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a atterri à l'aéroport international d'Injili, accueilli au pied de l'avion par le premier ministre congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les commissaires généraux de la police nationale congolais, Sivano Kassongo, et d'autres autorités du pays, avant de traverser la haie d'honneur pour les salons présidentiels. Une heure plus tard, a atterri l'appareil transportant à son bord le président du Mozambique, Philippe Niussi, qui lui aussi a reçu le même rituel. La République d'Angola a été représentée par son ministre des Affaires étrangères, Tete Antonio. Ces derniers étaient accueillis par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. L'arrivée à 16h10 du président zimbabwean Emerson Nangagwa a marqué la fin du ballet diplomatique. Le chef de l'État de la République du Malawi, le docteur Lazarus Shakwira, va céder les bâtons de commandement au garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ils sont arrivés ce matin dans la capitale congolaise. Il s'agit du chef de l'État zimbabwean et du roi du royaume des Swati, ancien Swazilandais. Suivez ces images. Kinshasa prêt pour abriter les assises du sommet de la SADEC. Des corps implantés, la salle du congrès du Palais du Peuple n'attend plus qu'à débuter le 42e sommet ordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe SADEC. Quelques heures avant le début du sommet du chef d'État et du gouvernement de la SADEC, l'aéroport international d'Njili a, une fois de plus, accueilli sur son armard les avions transportant le chef d'État. Aux premières heures de ce mercredi, le couple royal de les Swatini, l'ex-Swasilandes, est arrivé à Kinshasa. Sa Majesté, les Rois Swati III et la Reine ont été reçus au pied de l'avion par le ministre congolais des Sports et Loisirs, Serge Koundé. Ils ont été par la suite conduits au salon du pavillon présidentiel après la traversée de la haie d'honneur. Dix minutes environ d'entretien entre l'hôte du président Félix Etusikedi et le ministre congolais avant de prendre les cortèges à destination de la cité de l'Union africaine. Deux heures plus tard, Swat à 8h, va atterrir le jet privé Nef Jiwan. A son bord, le président de la République de Zambie, Akaïnde Ischilema, accueilli à sa descente d'avion par le ministre Julien Paloukou de l'Industrie, accompagné d'une forte délégation du comité restreint d'accueil. Même Rutiel avant de prendre la direction des 5 étoiles, sa résidence de séjour à Kinshasa avant de se rendre au palais du peuple pour les sommets. Cette rencontre du chef d'État et du gouvernement du pays de l'Afrique australe sera sanctionnée par un communiqué final à l'issue des travaux. La 42e conférence du chef d'État assise auquel le chef de l'État Félix Enton-Tisikedi Tulumbo a été consacré président de cette organisation sur-régionale. Mais avant sa prise de fonction, Félix Enton-Tisikedi a eu un tête-à-tête à la cité de l'Union africaine avec Lazarus Tchakwira, chef de l'État du Malawi et président sortant de la SADEC. C'était devant plusieurs autres chefs d'État de pays membres de cette organisation. Suivez ce reportage. Après avoir organisé avec succès le 21e sommet des chefs d'État et des gouvernements, Kinshasa s'apprête à accueillir ce mercredi 17 août, le 42e sommet des chefs d'État de la SADEC. Arrivé ce mardi, un milieu de journée, Mme Soumaïa Sououlou Hassan a été reçue en tête-à-tête par son homologue Félix Enton-Tisikedi Tulumbo. Accompagnée de son ministre des Affaires étrangères, M. Liberata Moulamoula, la présidente Sououlou a évoqué des questions de coopération bilatérale avec son hôte. Les déchets d'État n'ont fait aucune déclaration à la presse. Le président du Malawi et président sortant de la SADEC, Dr Lazarus Tchakwera, a évoqué avec son homologue les grands dossiers de la SADEC qui feront l'objet de la passation de pouvoir entre les déchets d'État. Merci beaucoup. Je suis très bienvenu par mon frère. Merci beaucoup parce que j'ai été bien reçu avec toute la chaleur par mon homologue. Vous avez discuté toute une série des choses que nous pouvons partager dans notre coopération entre le Malawi et la RDC. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons faire des échanges commerciaux, mais aussi parler de la possibilité de visas, donc pour essayer de supprimer les visas et permettre à nos populations de pouvoir partager l'espace que nous avons et donc permettre à cette réalité de l'intégration de sphères. Toujours dans les cas d'intégration, les routes, les rails, c'est aussi ça que nous avons discuté ensemble pour toujours permettre cette mobilité dans la région. Nous allons mettre en place une commission mixte qui va analyser tout ça. Nous avons aussi posé la question de la sécurité et de la paix dans notre région pour justement permettre que l'industrialisation puisse prendre place au lieu des conflits et des guerres. Et donc nous avons parlé de la manière dont nous pouvons nous entraider l'un et l'autre pour que notre région puisse prospérer et aller de l'avant. A son tour, le président Félix Tshisekedi a remercié son homologue d'avoir fait le déplacement de Kinshasa. Juste pour dire qu'il a tout dit en fait, le président Tshakouya, mais pour déjà le remercier d'être là et de venir me passer le relais. C'est un honneur pour moi de reprendre cette charge et je sais que je peux compter sur son soutien, ses conseils, son accompagnement. Il me l'a promis d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Juste rajouter peut-être quelque chose à propos de la paix et de la sécurité dont la région tout entière a besoin. J'ai demandé l'expression d'un soutien total à l'avis de la République démocratique du Congo par rapport à l'agression dont elle est victime en ce moment. Et j'en ai profité aussi pour remercier principalement le président Tshakouya et son pays, le Malawi, pour son apport dans la FIB, la brigade d'intervention rapide qui sous l'égide de l'ONU est en train aussi de contribuer à ramener la paix en République démocratique du Congo aux côtés des troupes tanzaniennes et sud-africaines. Tous les autres chefs d'État arrivés ce mardi à Kinshasa se retrouveront autour d'un diner de Gala ce mardi soir à la cité de l'Union africaine. Et puis cette ordonnance portant provocation de l'État des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 65, 144, 145 et 156 à l'Union 2. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent Article 1 est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 18 août 2022 l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 telle qu'est complétée à ces jours portant proclamation de l'État des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutimières, le ministre d'État, ministre de la Justice et Gare des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 17 août 2022. Félix entend Chisekedi Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'ordonnance le 17 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur des cabinets. Un petit tour en Itourie, le UFRDC ont neutralisé 10 ADF, 6 autres capturés, dont 2 mineurs, un Congolais et un Ougandais, avec des bombes artisanales et 6 armes AK-47 à Maliboko, au village situé à plus ou moins 10 km au sud-ouest du centre des Bonga, dans la chefferie des Bahéma, Mitégo. Le lieutenant général Luboya, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires dans cette province, encourage ses hommes à poursuivre l'ennemi et de le détruire en vue de pacifier complètement cette partie de la province. Images et commentaires. A la poursuite de l'ennemi, dans la zone de Bogachabi, où l'ennemi se retranche, sous le commandement du lieutenant général Luboya Akasha Madjoni, les instructions ont été données pour poursuivre ces terroristes ADF et a eu contact ennemi. Et lors de ces contacts ennemi, les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. C'est ce qui fait que nous avons un bilan élogé, grâce aussi à la collaboration avec la population. Nous avons neutralisé 10 éléments des ADF, MTM et l'air supplétif. 6 autres ont été capturés, donc 2 mineurs, 1 de nationalité ougandaise et 1 de nationalité congolaise. Au-delà de ça, nous avons récupéré des bombes artisanales. Un nombre important de bombes artisanales et les armes des types individuels des AK-47 ont été saisies par les forces armées de la République démocratique du Congo hors de ces combats. Mais il faut le dire que les corps vivent, c'est ce que nous avons donné les bilans. Mais la poursuite continue et la fouille continue dans cette zone de Malibongo. Vous savez, Malibongo, autrefois, était un centre de transit des ADF vers Kainama ou Norkivu, vice-versa. Depuis l'état de siège, nous avons consolidé cette zone et les éléments, le meilleur élément des forces armées sont sur place. Alors, au nom du commandant des opérations, gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments des forces armées à poursuivre l'ennemi et à les détruire méchamment parce que ce sont les terroristes et nous ne pouvons pas laisser les terroristes sillonner sur nos territoires. Nous allons finir avec, de manière professionnelle, et nous sommes dans notre légalité. Leur capacité de nuisance est réduite et tout le monde le sait, le constat est là parce qu'ils ont essayé, ils se sont hertés contre les rouleaux compresseurs de forces armées. Depuis une question de la sécurité internationale au cœur d'une conférence à l'échelle planétaire qui se tient à Moscou, en Russie, c'est le président de la Fédération des Russies, Vladimir Koutin, qui a officiellement donné le coup d'envoi de ses assises. La République démocratique du Congo prend part active active à ses grands rendez-vous par les billets du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Jojo Ndibout a signé ses reportages. Levé de rideau à Moscou en Russie sur la conférence axée autour de la sécurité internationale, la dixième du genre, la première, et la deuxième session ouverte le mardi 16 août 2022. Ce forum mondial qui réunit 300 délégués venus de 40 pays à travers les cinq continents dans la salle de conférence du quartier général des forces de défense et des sécurités russes. Cette conférence est placée sous la présidence du ministre de la Défense russe, le général d'armée, Sergei Chogou. C'est le président de la Fédération des Russies, Vladimir Poutine, qui a officiellement donné les coups d'envoi de cette conférence internationale par visioconférence. Devant les participants, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda-Kourenga, a fait entendre la voix de la RDC. L'objectif immédiat du ministère de la Défense de mon pays est de mobiliser et d'obtenir les moyens nécessaires à fournir aux forces armées de la République démocratique du Congo en faveur des opérations contre les groupes armés, forces négatives, groupes terroristes et leurs alliés actifs dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Itorie, où ils commettent des tueries, des massacres et des destructions depuis un quart de siècle. L'appui multiforme de la Russie et de l'ensemble des pays participants à cette conférence est vivement souhaité. Avec à la clé des images atroces, œuvres de barbarie, du terrorisme perpétré par des pays voisins de l'Est qui se distinguent par leur esprit hégémonique et expansionniste, auteurs des pillages des ressources minières du Congo. La collaboration en matière d'éthique et de l'intelligence artificielle, c'est l'essentiel de la matière partagée entre le ministre de Numérique et la délégation du secrétaire national pour l'UNESCO en séjour de travail à Kinshasa lors de leurs entretiens. Toto Sungui, Patience Mboyo, pour les reportages. À cette ère de la promotion du numérique, la République démocratique du Congo multiplie des stratégies pour être à la pointe de la technologie moderne avec l'appui des partenaires. C'est dans cette optique qu'une délégation de l'UNESCO a conféré avec le ministre du Numérique, professeur Dr. Kashmir Kolongeli-Eberant. Il était question pour cet organisme et du système des Nations Unies de solliciter auprès du ministre une collaboration en matière d'éthique, d'intelligence artificielle. Quand on parle de l'éthique, on vise directement les valeurs des principes que l'on doit garantir dans le développement des applications numériques d'intelligence artificielle. Nous sommes réçus aujourd'hui par son excellence, monsieur le ministre en charge du numérique, dans le cadre d'un établissement de collaboration entre ce ministère et la Commission nationale et Paris-Cochet, la collaboration avec l'UNESCO. Nous nous sommes basés sur l'ordonnance de 2020 fixant l'attribution du ministère. Vous verrez justement qu'il y a les aspects éthiques. Et puis, le ministre est peinant par rapport à toutes les propositions que nous avons faites. En clair, les nouvelles technologies sont aussi appelées à prendre en compte la protection de la vie privée et la dignité humaine. A cela s'ajoutent les questions liées aux droits de l'homme qui sont de grandes valeurs qu'il doit garder à l'esprit tout concepteur des solutions numériques. La République démocratique du Congo s'inscrit de l'expérience sud-africaine dans la formation professionnelle. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, en a discuté avec l'ambassadeur sud-africain avant d'échanger tour à tour avec la délégation du Bureau de l'Union européenne et le directeur général du Fonds national de l'éducation et de la formation professionnelle, nous dit Cédric Kenina dans ses reportages. Avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, Fidel Moulaja Binene, il a été question de s'imprégner de l'expérience sud-africaine en ce qui concerne la formation et l'apprentissage, mais aussi les opportunités qu'offrent les pays des Mandela. La patronne de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, s'est montrée réceptive et a promis de faire les déplacements du pays des Mandela pour se rendre compte de l'expérience sud-africaine. La formation professionnelle est vraiment faible ence. Donc on ne peut pas avoir seulement la jeunesse sans infrastructure. Puis s'en sont suivies des autres audiences, l'une avec une délégation du Bureau de l'Union européenne à Kinshasa et l'autre avec les directeurs généraux du Fonds national de l'éducation et de la formation professionnelle. Jean-François Eikofo. Ce dernier est venu rendre compte du fonctionnement de ces fonds depuis que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoun de Kengi a signé un arrêté visant à intégrer cette structure au sein de la formation professionnelle. Avec la délégation de l'Union européenne, il était question d'approfondir les sujets liés à la formation professionnelle et à la création des centres. La patronne de la formation professionnelle a sollicité et un accompagnement dans l'amélioration de la gouvernance, la qualité de la formation, particulièrement dans le domaine de la protection de l'environnement, la préparation aux métiers de l'environnement et la diversification économique pour sortir certaines populations de l'exploitation forestière, l'agriculture et l'agro-industrie y compris. Préparation des appels d'offres de qualité par les petites et moyennes entreprises dans le cadre du programme de développement des 145 territoires, la BSECO a organisé un atelier pour renforcer les capacités sur les bonnes pratiques de soumission aux appels d'offres. Images et commentaires. Cet atelier, ouvert et clôturé par les directeurs généraux du BSECO, Jean-Marie Moulumba, a visé à renforcer les capacités des entreprises aux bonnes pratiques d'élaboration et des soumissions aux appels d'offres de qualité dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Cet atelier vise un objectif pédagogique qui s'inscrit dans les cadres de la promotion de la transparence et de la redévabilité qui est l'une des stratégies de BSECO pour une mise en oeuvre réussie du PDM 145 territoires, programme initié par son excellence monsieur le président de la République, Félix-Antoine Piseke de Chilombo, chef de l'État. Au cours de ces deux jours de travaux, le BSECO a décrit le critère essentiel pour soumissionner un dossier conforme aux règles de passation de marché. On a déroulé essentiellement tout ce qui concernait les notions de base d'abord de la passation des marchés pour voir quels sont les critères qui sont pris en compte généralement pour aboutir à une offre de qualité, ce qui a été débattu aujourd'hui. Par ailleurs, les représentants de PME à cet atelier se sont dit satisfaits par cet exercice qui les a permis d'essayer doter des outils nécessaires. Nous nous sommes vraiment enrichis, même pas pour ce marché de PDL 145 territoires pour toute la vie et tant qu'entrepreneur. Ça, c'était très très bien. Si ça peut se faire comme ça, vous allez aider beaucoup de personnes vraiment à s'améliorer. Du reste, le BSECO a félicité les entreprises pour la première étape franchie de préqualification et les encourage à soumissionner pour le reste du processus de la mise en œuvre du PDL 147T. sur son 12e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville, le 15 août de chaque année, ces pays commémorent sa lutte pour la liberté et la justice. L'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa a réaffirmé son engagement indéfectible en faveur du dialogue constructif, de la tolérance et du vivre ensemble entre les deux pays frères et des saluts et la coopération entre Kinshasa et Congo-Brazzaville. Suivez ce reportage. ...militaire qui a marqué les 62 ans de l'indépendance de la République du Congo présidée par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso sur le boulevard Alfred Raoul Abrazzaville. Ici à Kinshasa, l'ambassadeur du Congo en RDC, Cyprien Sylvestre Mamina, a organisé une cérémonie symbolique de la fête nationale en présence de quelques ambassadeurs de la sous-région. Le gouvernement congolais était représenté par le secrétaire général aux affaires étrangères. Les diplomates congolais ont loué les relations bilatérales entre les deux Congos. Il a soulevé certains points du discours du président Sassou Nguesso lors de son adresse à la nation, notamment la tenue des élections législatives et locales en juillet 2022, la COVID-19, l'insécurité alimentaire et autres. C'était aussi une opportunité pour l'ambassadeur de s'adresser personnellement à la communauté congolaise de Kinshasa. Ici, on vous accueille en frère, nous assistons au Yucata Mibé Koubazo Pessahua pour respecter les lois et règlements de la République au pré-savis au sonité. L'organisation de cette cérémonie festive a réussi grâce à l'accompagnement de l'investisseur Gervais Milando Lévo, promoteur de l'EA en tel qu'il chasse. Les trois machines d'Ingande seront réhabilitées dans le cadre du contrat signé avec l'entreprise chinoise CNESC. Pour l'instant, ce sont les derniers réglages pour le début des travaux. Pendant ces temps, les parties prennent la chinoise et la SNL étaient autour du ministre de l'énergie et des ressources hydrocarbures. Les montages financiers finis placent à la phase d'exécution. Pour s'assurer que tout est en place, le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Wenzemoukaleng a échangé avec le directeur général des SNL-SA, Jean-Bosco Kayombokayan et les responsables de l'entreprise chinoise CNESC qui a signé un contrat qui porte sur la réhabilitation de trois machines de la centrale hydroélectrique Inga 2. C'est un accord de financement entre le gouvernement chinois et le gouvernement congolais. Ce financement sera rétrocédé par le gouvernement congolais à la SNL. J'en profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État, son excellence Elix-Antoine Kisekedi, qui avait signé il y a de cela deux ans de l'ordonnance accordant ce prêt pour que nous puissions réhabiliter les machines d'Inga 2. Juste après, les deux parties ont signé un avenant qui porte sur le changement des périmètres du contrat des bases et consacre les remplacements du groupe numéro 5 de la centrale Inga 2 par le groupe numéro 4 de la même centrale. Le plus important était de pouvoir finaliser pour qu'on commence les travaux avec les G24 parce qu'on ne fait plus les G25. Maintenant, on a tous les groupes au grand complet et on va bientôt commencer les travaux à la sanctification de tout le monde. La modernisation des parcs de production des Snell-SA rentrait dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo qui fait du secteur de l'énergie un moteur de croissance économique. Il faudra signaler que le groupe numéro 5 sera réhabilité par les contractants Voit Hydro sur financement du minier Ivanoï. Dans la pratique, ces travaux prendront 5 ans et vont porter à 8 le nombre de groupes réhabilités à Inga 2. C'était là le parti prénant la chinoise qui était autour du ministre de l'Énergie et Ressources Hydrauliques. Vous avez suivi ces reportages commentés par notre conseiller Yvette Mankuntima. Nous allons nous quitter par ces reportages de la couverture de santé universelle et de vision sociale du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi est une réalité. Neuf zones de santé de la ville seraient déjà en activité pour la gratuité de la maternité. Suivez ces reportages. Personne n'y croyait au départ mais aujourd'hui la couverture santé universelle vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi entre dans sa phase d'exécution. Très impliquée dans la matérialisation de la vision du président de la République, la ministre provinciale de la santé de la ville de Kinshasa Lisa Nembalemba pose les jalons de l'effectivité de la gratuité de la maternité dans la capitale. C'est dans ces contextes même qu'une journée de sensibilisation a été organisée récemment en vue de planifier et de mettre en place des stratégies pour la mise en application de cette disposition. Avant de fondre la parole, je tiens à vous exprimer ma satisfaction à vous voir si nombreux répondre à mon invitation à l'occasion de cette journée de sensibilisation sur la mesure de gratuité de maternité prise par son excellence M. Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je rends un hommage mérité pour sa vision et la matérialisation de la marche vers la couverture de la santé universelle de notre pays. C'est une opportunité pour tous de mieux comprendre et de nous approprier cette mesure pour une mise en œuvre réussie dans la ville de Kinshasa sur laquelle le choix a été porté pour démarrer le processus. Par ailleurs, neuf zones de santé de la ville de Kinshasa appliquent déjà la gratuité de la maternité. La ministre Lisa Nembalemba réitère sa détermination pour que la population kinoise puisse bénéficier de cet avantage du point de vue saludaire. Voilà ce qui m'est fait à ces journales de la journée. Merci de l'avoir suivi et restez toujours en position d'écoute en compagnie de nos programmes de la télévision nationale congolaise. Dans l'entretemps, bonne suite des programmes et bonne après-midi chez vous. Merci.